Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je ne comprends toujours pas ce que nous faisons là aujourd'hui. C'est la cinquième fois depuis 2013 que l'Assemblée nationale a à connaître de la loi Veil. À cinq mois de la fin catastrophique de ce mandat, à trois mois de la fin de cette législature, n'avez-vous pas d'autres priorités pour légiférer et redresser notre pays ? Je ne comprends pas l'urgence qu'il y aurait maintenant à légiférer une nouvelle fois sur la loi Veil et à étendre ce délit d'entrave. Cela fait 42 ans que les femmes ont la liberté de recourir ou de ne pas recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Cela fait 42 ans que les femmes exercent cette liberté. Où avez-vous vu que la liberté des femmes françaises était entravée ? Avec 218 000 IVG par an sur 810 000 naissances dans notre pays, avec un taux de recours à l'IVG de 14 pour 1 000 femmes en France contre 7 pour 1 000 en Allemagne, le risque est moins l'entrave à la liberté des femmes que la banalisation. Avec 218 000 IVG, sans compter les interruptions médicamenteuses de grossesse, on peut légitimement craindre que le recours à l'IVG se banalise au point de devenir une contraception a posteriori. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je m'opposerai donc à votre projet d'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Je m'opposerai à votre délit d'entrave numérique parce qu'il est contraire à l'esprit et à la lettre de la loi Veil de 1974. Pour Mme Veil, en 1974, la loi devait être dissuasive. Le 26 novembre 1974, à cette même tribune, Mme Veil déclarait, je la cite, « Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame et cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. » Je m'opposerai à votre délit d'entrave numérique car elle est contraire à notre Constitution. A l'article 11 d'abord de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce qu'il est une atteinte nette à notre liberté d'expression, à la liberté de penser. C'est un véritable délit d'opinion. Comment osez-vous vous engager aussi crânement sur cette voie totalitaire ? Faut-il que votre idéologie vous aveugle à ce point ? Il est contraire également à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme au titre de quel la peine doit être proportionnelle. Alors prévoir une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 d'amende est manifestement inconstitutionnel. Je m'opposerai à votre délit d'entrave numérique car il est contraire à nos engagements internationaux issus notamment de la conférence du CAIR en 1994, de la conférence de Pékin en 1995. Il est contraire également à la résolution 1607 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe au terme de laquelle, je cite, « les États doivent promouvoir une attitude plus favorable à la famille dans les campagnes d'information publique et à fournir des conseils et un soutien concret pour aider les femmes qui demandent un avortement en raison de pressions familiales ou financières ». Je m'opposerai à votre délit d'entrave numérique car il est contraire à la liberté des femmes. Pour pouvoir pleinement exercer leur liberté, l'État doit garantir l'information. Comment mener une véritable politique publique de prévention et d'information si vous pénalisez l'expression d'opinion alternative à votre idéologie ? Comme le déclarait le professeur Israël Nissan, peu suspect d'entraver le libre accès à l'avortement, la meilleure IVG est celle que l'on peut éviter. Je m'opposerai à votre délit d'entrave numérique car il est contraire à notre devoir de protection de la vie, particulièrement à son commencement lorsqu'elle est la plus fragile. La loi Veil de 1974 reposait sur un fragile équilibre. Elle affirmait le principe supérieur de protection de la vie, principe général et d'ordre public garanti par l'article 16 du Code civil et admettait dans certaines circonstances des exceptions comme l'interruption volontaire de grossesse. Depuis 2013, vos modifications successives ont rompu cet équilibre initial. Et débat après débat, dans cet hémicycle, je constate et déplore qu'il est impossible de débattre sereinement de la protection de la vie à naître, alors même qu'en tant que député de la Nation, nous sommes élus pour défendre les intérêts supérieurs de celle-ci. Il n'est pas ici question de revenir sur l'équilibre initial et l'accès à une interruption volontaire de grossesse, mais juste de rétablir la hiérarchie des principes et débattre juridiquement de la nécessaire protection de la vie à naître. En conclusion, mes chers collègues, sauf à vouloir agiter une nouvelle fois les sujets sociétaux pour masquer vos échecs sur le front de la sécurité, de la croissance et de l'emploi, laisser tranquille la loi Veil, laisser les femmes libres de leur choix, laisser les Français s'exprimer. Ma conviction sur un sujet aussi sensible, aussi intime, c'est que les femmes de France et les Français ne vous demandaient rien. Ma conviction, c'est que rien ne vous obligeait depuis 2013 à remettre en débat la loi Veil à cinq reprises à l'Assemblée nationale. Rien ne vous obligeait à instrumentaliser cette loi à des fins bassement politiciennes. C'est inutile et indigne. Les Français et les Français ne vous remercient pas de ces agitations politiciennes. Merci. Merci.